Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio positive d'hommes, la radio qui vous réanime. Les quatre significations du mot impossible Qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner. Qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus. Vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation. Qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance. Pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous. Qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous. Que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie. Que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles. Car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez. Car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au Centre d'accueil Universel des Abîmes, Sismonde Verga, face à la Brede. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, mes chers amis, encore une fois de plus à notre émission Fonds en Action. Une émission proposée par le Centre d'accueil Universel. Mes chers amis, je suis là aujourd'hui pour pouvoir vous parler de cette réunion que nous réalisons chaque samedi. Si vous êtes une personne que vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission, et que vous êtes une personne que peut-être vous vous sentez peut-être découragée, avec des portes fermées, avec votre vie, peut-être dans une situation difficile, la seule chose que vous affrontez ou que vous faites face, ce sont des blocages. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de développement par rapport à la santé, il n'y a pas de guérison. Dans tous les domaines de votre vie, vous sentez que ça ne va pas. Vous sentez que votre vie est une vie que, peut-être vous vous êtes même déjà dit, je suis condamné à vivre ainsi, je suis condamné à vivre de cette façon, je suis condamné à vivre dans ce malheur, dans ce chagrin. Peut-être que vous êtes là en train de vous lamenter, de croire que pour vous, il n'y a pas de solution, mais je suis ici aujourd'hui dans cette émission pour pouvoir vous montrer que oui, il y a une solution. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, soit à 8h, soit à 15h, ici dans notre siège aux Abîmes, en face, mes amis de la Brede, mes amis au 6 Morneverguen, vous êtes notre invité spécial afin de pouvoir venir lutter pour que votre situation change. Comme vous pouvez voir dans l'image, le jeûne collectif pour les cas impossibles, le jeûne collectif pour les portes, pour ouvrir toutes les portes, le jeûne collectif pour que nous déterminions, ou que nous puissions déterminer que toutes les portes dans votre vie puissent s'ouvrir. Nous allons d'ailleurs accompagner un spot qui parle de cette situation que nous vivons en ce moment, et on revient tout de suite après pour pouvoir vous montrer des faits réels, des témoignages des personnes et qu'on peut voir le résultat dans sa vie. Écoutez bien ce spot peut-être, c'est le reflet de ce que vous êtes en train de vivre, mais sachez, il y a une porte pour que vous puissiez sortir de cette situation. Accompagnez, on revient tout de suite après. Il n'y a rien de plus humiliant que de dépendre des autres. Seuls ceux qui passent par cela connaissent cette douleur. Vivre d'un salaire minimum, d'une aide, de la faveur d'un être cher, recevant les restes pour survivre, c'est la réalité que beaucoup sont en train de vivre dans cette période. Dans tout lieu où vous allez, ces problèmes vous font face. Nous vous convoquons à vous qui êtes dans cette situation, pour agir la foi dans le Dieu vivant. Dès ce samedi, on jeûne pour ouvrir toutes les portes. En passant par la porte qui représente Jésus, tous les blocages tomberont. A 8h ainsi qu'à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, au 6 Morne Verguin, juste en face de la banque La Brede, et dans tous les centres d'accueil universels en Guadeloupe. Vous venez d'accompagner ce spot, d'ailleurs, il passe exactement ici, ce spot qui parle au sujet exactement des portes ouvertes, des personnes qui sont aujourd'hui en train de vivre en dépendant des autres, des personnes qui avant étaient bien, tout allait bien, les portes étaient ouvertes apparemment, mais à cause de tout ce que nous voyons, c'est des personnes qui vivent dans la précarité, des personnes qui vivent dans une situation difficile, des personnes qui voient leur entreprise se fermer, des personnes qui sont en train de se décourager, qui sont en train de baisser les bras, des personnes qui sont en train de désister, vous savez, de lutter pour pouvoir résoudre ce problème, des personnes qui sont fatiguées de voir une ville et portes fermées, nous vous faisons cette convocation. Demain, mes amis, aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, samedi, mes amis, demain dimanche, nous allons vous parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, samedi, la réunion des portes ouvertes aux six mornes Verguen, en face de la Brede, vous êtes notre invité spécial. Vous que vous êtes fatigué d'être humilié, vous que vous êtes fatigué de vivre une vie, pardon, le terme d'échec, de frustration, d'oppression, il est temps de changer la situation. D'ailleurs, nous allons accompagner quelques témoignages que nous avons pris hier, samedi dernier, pardon, dans la réunion, avant même de commencer, au moment qu'on a commencé la réunion, la première chose qu'on a fait, c'est prendre les résultats, et les voici. Vous allez accompagner ces résultats, et nous revenons d'ici à quelques instants. Voici ce qui se passe tous les samedis dans la réunion du Jeune Collectif pour ouvrir toutes les portes. Ça veut dire que j'avais fait une demande d'aide depuis en 2018, et j'ai reçu l'aide le 13 septembre 2021. Arrivée au 5, le patron nous a dit qu'il ne sait pas comment il fera les pays. J'ai décidé de venir samedi dernier, et je me suis dit que samedi prochain, aujourd'hui, je dois venir témoigner que j'ai eu mon salaire, et j'ai eu mon salaire. Grâce à ma prière, ma chaîne de prière, et pour la porte ouverte, j'ai commencé la formation, mais c'est une remise à niveau dans le domaine de la coiffure. Donc il fallait que je passe par la remise à niveau avant pour entamer ma formation en tant que coiffure. En 2020, je devais partir à Paris, et comme il y avait le Covid, je n'ai pas pu partir. J'ai demandé le remboursement du billet, ça fait plus de trois mois. Et avant-hier, j'ai reçu un email me disant que le remboursement a été acté, que le vivant sera sous mon propre dans une semaine ou deux. Hier, je reçois un appel en me disant que par rapport à mon contrat, les choses avancent, la texte a déjà vu comment tu travailles. Donc en fait là, lorsque tu rentreras mardi, on te dira ce qu'il y en est. Donc la porte s'est ouverte par rapport au domaine professionnel. Porte ouverte. Porte ouverte. Et vraiment grand ouverte. Je ne m'y attendais pas. Après le décès de ma mère, c'était difficile, c'était compliqué. Parce que comme nous sommes à 12 enfants, ils ne nous portent pas le même nom. Il fallait attendre. La semaine dernière, normalement le vivant est parti, mais ça s'est trouvé bloqué. Le vivant a été fait jeudi sur notre compte, sur les 12 comptes. Et la porte est ouverte. La porte que j'ai ouverte dans ma vie, c'est pour le financement de ma voiture, ma nouvelle voiture. Ok. J'ai rencontré beaucoup de difficultés par rapport au Covid, ils ne peuvent pas recevoir sur place. Tout c'était par téléphone. Et le dernier document qu'ils m'ont demandé, c'était avant-hier. J'ai dit, j'ai envoyé, dans les minutes qui suivent, j'ai eu ma réponse. C'est-à-dire ? Le financement a été accordé. Mais par rapport au Covid, il ne sera pas sur place, je pourrais éduire ma voiture. Les documents seront faits pour la récupération de ma voiture en fin de semaine prochaine. J'avais fait une rénovation pour la maison. Ils m'ont accordé. Mais le problème qu'il y a, le dévorateur a pris 10 800 euros dans sa poche. Au lieu de faire tous les travaux avec l'argent qu'on avait donné. Ok. Il m'a fait, m'a dit que vous allez payer 10 800 euros. Merci. Alors la dame de Martinique m'a dit, madame, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas payer cet argent. Nous allons le payer. Alors là, ils ont commencé à payer en 2020. Et là, hier, j'ai été chercher le dossier, voici que ça a été payé. Tous les samedis, à 8 heures ou à 15 heures, participez à la réunion du Jeune Collectif pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans votre vie. Vous avez pu voir, vous avez pu constater que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même d'hier, d'aujourd'hui, il ne sera jamais. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que le temps du miracle est fini, que le temps de pouvoir changer la situation de vie, aujourd'hui, on doit accepter, on doit vivre avec, on doit accepter les problèmes, on ne doit plus contester, c'est-à-dire, que si tu es né comme ça, beaucoup de personnes pensent un signe, si tu es né, excusez-moi le terme, pauvre, alors tu dois continuer à être pauvre, si tu es né malade, tu dois être malade, et ainsi de suite, c'est faux. La parole de Dieu nous montre le contraire, et les témoignages que vous écoutez, que vous accompagnez dans les émissions que nous réalisons, prouvent cela. Les témoignages, mes amis, que vous écoutez ici, vous montrent le contraire, madame et monsieur, vous montrent qu'au-delà, au-delà de ce que vous êtes en train de traverser, il y a un Dieu qui peut changer votre vie. Il y a un Dieu, il y a une porte qui est ouverte, porte, centre d'accueil universel. La porte qui va changer votre vie, c'est Jésus. Mais pour qu'il puisse vous faire écouter, comment connaître le chemin qui va changer votre vie s'il n'y a personne pour parler. C'est pour cela que nous sommes là et que nous serons là aujourd'hui à 8h et à 15h pour déterminer que la porte dans votre vie, elle vienne à s'ouvrir. Vous voulez voir cette porte s'ouvrir ? Alors ne ratez pas. Aujourd'hui, 8h du matin et 15h aux 6 morts de Vergan ou dans un de nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en ce moment sur votre écran 05 90 28 33 83 ou alors 06 90 55 16 70. Nous allons écouter encore d'autres fériels, le spot de prière et on revient d'ici à quelques instants pour faire une clameur en faveur de vous. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons unir notre foi et d'ici à quelques instants nous allons déterminer que Dieu vienne opérer dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Kenya et en fait, je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, je suis arrivée à l'âge de 16 ans. J'étais une jeune en fait, très complexée. J'étais très triste parce qu'en fait, je passais beaucoup par des situations dans la famille en fait, qui me rendaient très triste. Je faisais beaucoup de cauchemars, je ne dormais pas la nuit, j'avais la paralysie du sommeil. C'est quelque chose que je n'osais pas parler et j'étais aussi malade. J'avais 8 ans avec une bactérie à l'estomac alors que je ne savais pas, je prenais des médicaments tous les mois, je faisais le nécessaire, j'allais chez les médecins et tout ça. Et en fait, je n'avais pas la solution. Et après, j'ai commencé à faire la chaîne de la prière du mardi et en fait, c'est après que j'ai fait des examens et qu'ils ont vu que j'avais cette bactérie-là. Donc du coup, après, j'ai pu agir en ma foi, je faisais aussi le propos de l'eau, j'avais aussi des problèmes de circulation et en fait, après, j'ai pu avoir ma guérison. Et en fait, je faisais, en fait, en continuant à faire les chaînes de prière, de campagne en campagne, en fait, ma vie a commencé à changer, moi qui avais la paralysie du sommeil, qui faisais des cauchemars, en fait, j'étais complètement délivrée de ces choses et après, justement, j'ai pu avancer dans ma vie, que ce soit dans tous les domaines, j'ai pu avancer dans ma vie et jusqu'au jour en fait, où j'ai participé dans Jeune de Daniel et c'est là que j'ai pu recevoir le Saint-Esprit et en fait, j'avais déjà fait une demande de naturalisation depuis 2017 et on était fin 2018, je n'avais pas de réponse en fait. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire la chaîne des cas impossibles et en même temps, en fait, j'avais, en fait, j'ai pu avoir mon diplôme des soignants, j'ai fait ma formation où justement, j'ai pu faire la différence aussi et en fait, j'avais postulé dans un hôpital et à savoir, en fait, pour rentrer dans cet hôpital-là, en fait, sans la naturalisation, je n'aurais pas pu mais j'ai quand même postulé, j'ai dit, mon Dieu, je vais aller là-bas mais c'est pour faire la différence et donc, du coup, avant même, en fait, que je rentre à l'hôpital, Dieu a pu ouvrir la porte dans le mois-même que j'ai postulé, en fait, c'était une semaine après, en fait, une semaine après de mon entretien, j'ai pu avoir ma naturalisation donc après, une fois qu'on m'a contactée, en fait, c'était pour me dire qu'on ne pouvait pas me prendre dans l'hôpital et c'est là que j'ai pu annoncer, en fait, à la direction que j'ai eu ma naturalisation et du coup, en arrivant là-bas, en fait, du coup, j'étais sur le poste, j'étais sur le poste des soignants et en fait, en arrivant là-bas parce que, en fait, ça m'aurait demandé de travailler le samedi, le dimanche, en fait, c'était une semaine sur deux mais malgré tout, en fait, même quand j'allais, j'étais révoltée, j'ai dit, mon Dieu, je veux pouvoir être là au groupe jeune le samedi et le dimanche, je ne me voyais pas être ailleurs que dans ta maison, en fait et donc, du coup, je suis partie de là et même des fois, je travaillais de nuit aussi, ce n'était pas du tout facile mais je disais, mon Dieu, je vais continuer parce que je sais que tu vas agir et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, en fait, je suis arrivée, ils m'ont proposé un poste auquel que je n'avais pas du tout de diplôme, que je ne connaissais rien du tout et en fait, j'ai dit, non, j'ai dit, si Dieu a permis qu'on me propose parce qu'on était deux à rentrer ce jour-là et c'est à moi qu'ils ont proposé, j'ai dit, c'est que Dieu, il sait en fait qu'il va me donner la capacité de réussir et donc, une fois que je suis partie là-bas, mes collègues m'ont formé et en fait, j'ai appris le métier, je devais travailler avec plein de logiciels que des fois, j'arrivais, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire parce que je n'avais pas la capacité mais dû à capacité, j'ai pu justement travailler sur ce poste et après, en fait, j'ai aimé, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut parce que ça me, en fait, avec ce poste, c'est que je ne travaillerai plus le week-end, plus le samedi, le dimanche et plus les jours fériés et en fait, j'avais des bonnes horaires, par exemple, je commence de 8h, je suis à 15h30 et c'était vraiment des heures qui me conviennent au courrier, j'ai continué dans les propos et à la suite de ce courrier, en fait, je peux passer un autre entretien, en fait, ça a tombé vie parce que j'avais une collègue justement qui était sur le poste qui devait partir à la retraite, en fait, à savoir que, en fait, quand j'ai demandé le poste, ce n'était pas pour ce poste-là en particulier, c'était pour un autre, en fait, c'était pour pouvoir remplacer les autres collègues en fait qui étaient là et sauf qu'en fait, j'en ai fait plus, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je ne suis pas là, c'est les autres collègues qui me remplacent et c'est plus moi qui remplace les autres et en fait, avec ça, ça m'a permis d'évoluer, d'apprendre plus de choses et ensuite, en fait, malgré tout ça, en fait, j'étais en CDD, après, j'ai pu avoir ma stagiarisation et commencer dans la fonction publique, c'est très difficile d'avoir la titularisation et en fait, j'ai dû persévérer pendant deux ans et en fait, j'ai écouté, j'ai entendu beaucoup de paroles négatives, j'avais même des collègues que ça faisait six ans qui étaient là et qui n'avaient pas de titularisation mais moi, je continue à faire les chaînes de prières, je continue à persévérer, même des fois, je faisais l'onction d'huile sur ma main, j'allais toucher la porte de mes cadres pour les évaluations avant même que je passe l'évaluation, j'allais mettre le sel là-bas, en fait, j'utilisais ma foi et l'année dernière, du coup, en fait, j'ai participé à la campagne d'Israël, ce n'était pas pour ça, j'ai participé pour ma vie spirituelle et c'était au mois de juillet et en fait, au mois de septembre, j'ai été tutélarisée, donc ce qui va me permettre, ça va m'ouvrir beaucoup de portes pour pouvoir, par exemple, évoluer dans le travail, avoir d'autres diplômes et faire d'autres formations, en fait. Seigneur notre Dieu et notre Père, Seigneur notre Créateur, Dieu de l'univers, toi que mon Père, tu as créé les sujets de la terre, toi que tu es le seul capable de connaître toute situation, toute circonstance, toi que tu es le seul, mon Dieu, que tu connais, mon Père, ce que cette personne est en train d'affronter, oh mon Père, j'intercède en faveur de tout ce que souffre, de tout ce que sont abattus, tristes, découragés, de tout ce que ce sont, mon Père, frustrés, peut-être en train de penser, mon Dieu, au suicide, à finir avec leur vie, des personnes que peut-être ne pensent pas cela, mais qui n'ont plus aucun goût de vivre, des personnes, mon Dieu, qui se sont frustrées, oh Dieu, y tombe ta main, Seigneur, et que cette simple prière puisse visiter, puisse visiter celui qui est malade à l'hôpital, cette épouse, ce mari, ce père de famille, cet entrepreneur, cette chef d'entreprise, cette chômeur, cet étudiant, mon Dieu, cette personne qui est incarcérée, mon Dieu, des personnes que peut-être se trouvent, Seigneur, mon Père, en ce moment, en train de vivre un karma, des personnes qui ont été abandonnées, trahies, des personnes que se trouvent, Seigneur, rejetées par tout le monde, et qui croient, Seigneur, qu'il n'y a plus rien à faire. Oh Dieu, ouvre la porte, la porte du salut, la porte qui va les sauver, qui va les délivrer de ce chagrin. Qu'au moment qu'ils vont boire de cette eau, mon Dieu, qu'ils reçoivent vie, qu'ils reçoivent force. Oui, mon Dieu, qu'au nom du Seigneur Jésus, cette personne puisse recevoir la vie dont elle a besoin, Seigneur, qu'un sacre et bénisse cette eau. C'est ce que nous te demandons, et nous déterminons par la foi, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Et si vous ainsi croyez, dites qu'ainsi soit-il, dites Amen, et grâce à Dieu. Mes amis bevés de cette eau, soyez bénis, au nom de Jésus. Amen, et qu'ainsi soit-il, et grâce à Dieu. Mes chers amis, nous avons commencé ce jeudi, ce jeudi-là, nous avons commencé cela. 100 jours de plantation et de récordes. Il manque 100 jours pour finir l'année de 2021. Et vous savez, dans ces 100 jours que manquaient depuis jeudi, maintenant manquent seulement 97 jours, mes amis, nous allons déterminer que ce que nous allons planter, nous allons récolter. Dieu va agir dans notre vie. Vous que vous m'accompagnez, mes chers amis, vous êtes notre invité spéciale. à venir aujourd'hui, à venir aujourd'hui ou alors demain. Demain, nous avons la réunion à 7h du matin, et à 9h30, et vous êtes notre invité spéciale à venir chercher la force de Dieu, la présence de Dieu, la direction de Dieu pour votre vie. Nous arrivons à la fin de notre participation, mais n'oubliez pas, il y a une porte ouverte pour que votre vie, elle change. Que Dieu vous bénisse, une très bonne journée. Qu'est-ce que le bonheur pour vous ? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que Lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abord d'autres joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des abîmes 6 mordes verriens face à la Braid ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada